Si est-il votre troisième participation à un tournoi des maestros ? Comment vous êtes-vous senti lors des enregistrements ? Margot, j'étais très heureuse de retrouver le plateau et les différents maestros. Quel que soit notre classement parmi les meilleurs, nous nous retrouvons toujours avec plaisir. Justement, en tant que N degré 1 avec vos 530 000 euros en 59 victoires, avez-vous ressenti une sorte de pression ? Oui, c'était le cas. D'autant plus que la fois dernière, je n'avais atteint que la demi-finale. Dans le bas du classement, ils sont très forts aussi, regardez Tony et Elodie, par exemple. Qu'avez-vous fait de vos gains, finalement ? Avez-vous acheté la fameuse maison dont vous parliez ? Je l'ai acheté il y a un an, dans une commune tout près de Saint-Malo. Si est-il une petite maison avec un jardin dans un lotissement ? D'un point de vue professionnel, avez-vous mis un pied dans le milieu vétérinaire, comme vous l'envisagiez ? J'ai fait un stage qui s'est bien passé au mois de mai dans une clinique vétérinaire. J'aimerais bien aller plus loin mais les places sont rares. Vous voyez-vous régulièrement avec certains champions ? Avec Dorian par exemple, un ancien maestro, on se retrouve de temps en temps pour donner des concerts un peu partout au profit d'associations. Est-ce que vous vous êtes entraîné pour faire bonne figure dans cette nouvelle compétition ? Je connais pas mal de chansons de tête. Mais je ne suis pas une machine, je dois donc réviser. Je les écoute régulièrement. J'oublie parfois les paroles avec le temps. Comment avez-vous révisé ? J'ai fait appel à Kevin, le n degré 2 du classement. Pendant les matchs, on est dans la compétition, mais le reste du temps, on s'entraide. On garde le contact sur les réseaux sociaux. Dans ce tournoi, on n'est pas là pour écraser l'adversaire. On prend plaisir à chanter. Quelle est l'ambiance sur le plateau de l'émission ? Des candidats ont récemment laissé entendre que Nagui avait son petit caractère. Si est-il vraiment bon enfant ? Nagui est super gentil, même hors antenne. Il est dans l'empathie avec les candidats. Quelles sont vos ambitions pour ce nouveau tournoi ? Allez le plus loin possible, bien sûr. Sinon, je n'attends rien de particulier de cette émission. Mais étant donné ma place dans le classement, je vais probablement être amené à revenir régulièrement dans les prochains tournois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...